J'en ai dans les 22 Dijonais à 5 mètres de la ligne. Il est lancé en fond d'alignement, c'est pas académique de lancer aussi loin mais c'est vrai que d'un point de vue domination au niveau des lancers des Dijonais ont montré de très belles choses. Et ballon porté, assez structuré ça avance. Là ça avance, ça avance toujours, il n'y a toujours pas d'arrêt. Marion le bras levé, il y a un avantage, il y a des fautes certainement dues à des hors-jeu, je ne sais pas. Il annonce le premier arrêt. Premier arrêt annoncé. Et c'est du numéro 2, Kévin, Benjamin M à la 65e minute de jeu. On va rester sur ces images des joueurs Dijonais qui scorent le temps que je prépare le ralenti. Benjamin M, encore lui, suite à ce ballon porté. On va revoir l'action au ralenti, on voit ce ballon porté, ça a travaillé bien. Les Dijonais qui ont réussi à mettre cette fois-ci la défense de Valence d'Agin en difficulté, à contourner la défense d'Agin, à laquelle le ballon est impeccable. Mais par contre on se retrouve là, au niveau des joueurs blancs et blancs, ils étaient mal placés, c'est ça ? Non, il n'y avait pas forcément de fautes. Et c'est pour ça que l'arbitre, comme ça partait en crabe et que ça n'avançait pas vraiment.